Comment faire regretter la rupture à ton ex ? Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement qu'elle t'a quitté, peut-être même comme une merde, comme un mât propre, et peut-être que tu l'as mal pris. Et je sais, ça fait mal, on est tous passé par là, par un moment comme ça où on se sentait très très mal. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné ! Et on va voir ensemble comment lui faire regretter la rupture, et puis on va voir surtout une erreur que vous faites tous, que tu fais sûrement en ce moment même, et qui t'empêche d'avancer. On va voir également deux exemples de SMS atomiques, que dis-je, destructeurs, que tu vas pouvoir envoyer pour lui faire regretter la rupture, et surtout un SMS type à ne surtout pas lui envoyer au risque de passer pour un con. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac, je suis ancien timide et ingérent informaticien, devenu spécialiste de rencontres en ligne et spécialiste de la revalorisation masculine pour t'aider à augmenter ta valeur perçue, pour t'aider par exemple à faire revenir ton ex, ou pour tout simplement t'ouvrir un panel de rencontres amoureux plus large, donc pour rencontrer d'autres femmes, et on l'a fait à ce jour avec plus de 300 hommes accompagnés individuellement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne dans ton intérêt pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, et à t'inscrire sur ma formation gratuite qui se trouve en description de cette vidéo pour avoir accès à des méthodes avancées que je ne donne pas sur YouTube. On attaque tout de suite avec le premier point, qui est de faire regretter son ex par SMS. Tu le sais, de nos jours, la communication, elle passe très souvent par SMS. Je vais te donner une petite tactique que tu vas pouvoir appliquer aujourd'hui, et tu m'en diras des nouvelles. C'est ce que j'appelle le mea culpa, la tactique du mea culpa qui consiste à reconnaître ses erreurs. Donc déjà, avant d'appliquer la technique du mea culpa, prends le temps d'analyser la situation. Est-ce qu'elle t'a fait des reproches durant la rupture ? Est-ce qu'elle t'a fait comprendre que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'elle t'a clairement dit que vous n'étiez plus compatible ? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle n'était plus heureuse avec toi ? Prends déjà un peu de recul pour voir si effectivement, au niveau de le rationnellement, dans la situation, est-ce qu'elle t'a sorti ce type de phrase ou pas. Et là, tu vas pouvoir agir. Là, tu vas pouvoir commencer à faire le mea culpa. Parce que, bon, j'ai déjà dit de nos jours, la communication passe très souvent par SMS, et tu me demandes très souvent quel message ? Eh oui, c'est bien sympa, Mike, mais quel message envoyé ? Eh oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais te montrer un exemple de message susceptible de la toucher. Un message type, Évidemment, ne copie-colle pas bêtement ce message, parce que peut-être qu'il n'est pas tout à fait adapté à ta situation. Eh oui. Donc, ce serait un peu con d'envoyer un message qui n'irait pas dans ta situation. C'est un exemple pour te montrer qu'est-ce que c'est que la tactique du mea culpa et comment lui faire regretter votre rupture par SMS et lui donner envie de revenir vers toi, tout simplement en t'excusant de ton comportement passé, de ce qui s'est passé dans votre relation. Et ensuite, à ce moment-là, tu vas pouvoir montrer à ton ex que tu vas bien, que tout va bien dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'un homme triste, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme triste n'est pas sexy. Si tu montres ta tristesse après une rupture amoureuse, la seule émotion qu'elle aura à ton égard, c'est de la pitié et de la compassion. Et tu ne veux pas qu'elle ressente de la pitié et de la compassion. Tu vas avant tout qu'elle te voit comme un homme sexy. Donc pour ça, tu dois lui montrer que tu es quelqu'un de stable, tu dois montrer un comportement stable, donc de la stabilité, de la maturité, de la confiance en toi. Et là, sous cette condition, elle va te voir comme une valeur perçue élevée. Alors que si tu es en train de chialer constamment, je suis désolé, elle ne te verra pas comme un homme sexy. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et là, tu vas me demander quoi envoyer comme message. Envoie lui par exemple un message qu'il a fait réfléchir. L'essentiel dans ce type de message, c'est de montrer que tu vas bien, que tu es passé à autre chose et qu'en gros, tu lui envoies un message complètement détaché d'émotions, ce qui va pouvoir lui donner envie de revenir puisque ton message ne sera pas associé à une tentative de récupérer ton ex trop flagrante, ni à une émotion négative ou une émotion de tristesse, etc. Donc voici par exemple quelques exemples de messages. Coucou, juste pour te dire que je suis heureux d'avoir partagé plusieurs mois avec toi. Notre relation est une belle expérience et j'ai beaucoup appris sur moi grâce à toi. Je te dis à bientôt. Ici, on a un message ultra positif tourné vers l'avenir qui n'est pas en mode rancœur, qui n'est pas en mode je te revienne, je te récupérais. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. On a un message très positif et honnêtement, quand tu reçois un message comme ça, tu as beaucoup plus envie de répondre à ce type de message que si tu envoyais un message un peu désespéré du type je pense à toi, tu me manques, j'en peux plus, s'il te plaît, reviens. Parce que ça, ça ne donne pas envie à une femme de revenir. Un autre exemple avec le message en dessous, le deuxième message. Hello, je te laisse simplement à te remercier car je m'estime chanceux d'avoir eu l'occasion de partager ta vie pendant tout ce temps. Je suis grandir, évolu à tes côtés, je te souhaite le meilleur. Là, pareil, on a un message bourré d'émotions positives et un message qui se termine par quelque chose de cool, c'est-à-dire où tu montes que tu n'es pas en train d'attendre sa réponse. Tu lui dis juste, tu ne termines pas ton message, ton SMS en disant, écoute, j'espère que tu répondras à ce message à bientôt. Tu dis juste, je te souhaite le meilleur. Tu n'es pas en attente de sa réponse et c'est pour ça que ce type de message est aussi puissant. Tu peux aussi jouer avec la jalousie par SMS. Donc la jalousie, je le dis souvent, c'est un levier extrêmement puissant. Encore faut-il être subtil parce que si tu es lourd, tu vas juste ruiner tes chances. La jalousie, en mode lourdingue, ça ne marche pas. Donc là, tu vas me dire, ok mec, mais concrètement, comment on fait pour actionner le levier de la jalousie ? Tu vas pouvoir utiliser vos amis en commun, par exemple. Tu vas pouvoir parler avec tes amis en commun que tu as rencontré quelqu'un récemment et comme c'est des amis que vous avez en commun, tu sais que ça va parvenir aux oreilles de ton ex donc tu sais qu'il y a de grandes chances qu'elle y réagisse. Ou bien, fais tout simplement, fais en sorte de choisir une personne qui ira lui répéter ce type d'informations et de facto, tu vas pouvoir actionner le levier de la jalousie. Et maintenant, tu vas me demander, ok, mais en termes de messages, comment je peux faire concrètement si tu veux lui envoyer un message ? Tu peux aussi le faire de manière un peu subtile avec un message qui laisse place à son imagination. Voici deux exemples que je te partage ici. Premier exemple, hello Lord, est-ce que je peux passer prendre le batte-la pneumatique vendredi car je pars ce week-end ? Pourquoi ça marche ? Parce qu'elle va se dire, ah mon Dieu, il part en week-end, il part avec qui ? Quand ? Comment ? Est-ce que c'est une ex ? Est-ce que c'est une autre nana ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est sa nouvelle copine ? Est-ce que c'est sa bande de potes ? Et comme elle n'a pas la réponse, eh bien ça va la travailler. Et comme ça va la travailler, tu augmentes les chances qu'elle revienne vers toi. Deuxième message, coucou, dis-moi, tu n'aurais pas gardé mon sac de voyage par hasard, je ne le retrouve plus et j'en ai besoin pour partir samedi. Merci. Ici, c'est exactement la même chose. Tu pars en voyage ? Ok. Tu pars tout seul ? Tu pars avec qui ? Tu pars avec des femmes ? Tu pars avec ton groupe de potes avec qui tu parles ? Voilà ce qui va la travailler et voilà comment tu fais marcher son imagination. Alors que ce type de message est à éviter absolument. Par exemple, des messages du type « Hey, j'ai rencontré une fille et je suis très heureux. Hey, je suis passé à autre chose. » Désolé, c'est beaucoup trop bourrin. Ce n'est pas subtil des messages comme ça. On n'a pas envie d'y répondre parce que ça manque cruellement de subtilité. Donc ça, c'est vraiment des messages à éviter. Et pourquoi ça éviter ? Parce que déjà, c'est peu crédible et c'est contre-productif. Parce qu'elle va se dire « Ok, tu m'envoies ça. Et alors ? What's next ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu me dis ça ? Qu'est-ce que tu me veux ? » Et du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas parce qu'elle va sentir que c'est des messages entièrement tournés vers elle. L'important, c'est de rester vague. Rester vague pour faire travailler son imaginaire. Et là, tu vas me poser la question « Ok Mac, mais qu'est-ce que je fais si elle ne me répond pas ? » Parce que je peux envoyer un texto mais si elle ne me répond pas, je vais avoir l'air con. Effectivement, il y a un risque qu'elle ne répond pas. Et si elle ne répond pas, déjà, évitez les relances avec des textos du type « Tu me manques » parce que ça, ça ruine toutes tes chances. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'être patient. Mise sur la patience. Pourquoi ? Parce que récupérer ton ex, ça nécessite d'avancer étape par étape. Ces étapes prennent du temps et il ne faut pas aller plus vite plus la musique. Donc, la patience, c'est un mantra que je te recommande. Et là, pareil, si tu as besoin d'aide et si tu n'arrives pas à le faire seul, ne reste pas seul et entoure-toi d'une autre personne pour le faire, pour ce faire, tu peux aller sur le lien en description de cette vidéo où je t'ai mis un lien pour passer avec un appel gratuit avec l'un des coachs de mon équipe. Deuxième partie de cette vidéo, faire regretter ton ex à distance. Comment lui faire regretter ta rupture ? Donc pour ça, tu as plusieurs solutions qui existent si tu n'as pas la possibilité de l'avoir physiquement. L'une des meilleures solutions que je te recommande, c'est d'augmenter ta valeur perçue. Donc de lui montrer, par exemple, que tu as changé, que tu es transformé, que tu es un mec plus confiant, que tu aimes plus rendre valeur perçue et que tu fais tout simplement de nouvelles rencontres. C'est par exemple ce qu'on a fait avec ces personnes-là. Ces personnes-là, comme tu peux le voir, qui ont vécu une belle transformation physique qui est honnêtement magnifique. Mais quand tu regardes, mais bordel, admets-le, c'est magnifique. C'est comme disait Christina Cordula, c'est super beau. Et bien évidemment, quand tu passes de la photo de gauche à la photo de droite que tu le mets sur les réseaux sociaux, et bien ton ex, si elle voit passer les vidéos, elle va se dire « Waouh ! » C'est devenu un mec de valeur, c'est devenu un mec attirant. C'est une opportunité de rencontre, donc ça veut dire si c'est un homme désiré, et donc si c'est un homme désiré, moi aussi je le désire. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est ce qui se passe quand tu réalises une transformation physique. C'est ce qui te permet évidemment de rencontrer d'autres femmes, mais c'est ce qui te permet aussi potentiellement de récupérer ton ex en la faisant revenir. Et si tu souhaites en savoir plus, tu as tous les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Troisième partie de cette vidéo, éviter les citations à la con pour tenter de reprendre contact avec ton ex ou de la récupérer. Tout simplement parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu en coaching, c'est-à-dire des mecs qui vont chercher des citations sur internet et qui vont envoyer ça à leur ex parce qu'ils n'ont pas d'inspiration. Donc typiquement, ça c'est un exemple que j'ai déjà vu. Ne rigole pas ces trucs que j'ai vus sur internet. Sois mon gilet jaune, je serai ton rond-point. Ça, c'est vraiment le genre de citation à la con qui a évité parce que c'est des choses que font les mecs pour tenter de récupérer leur ex en essayant de jouer les lovers. Ne fais jamais cette erreur parce que qui enverrait ça ? Honnêtement, même sur le ton de l'humour, ce n'est pas drôle et ça ne marche pas. Donc tout ce que tu en fais en faisant ça, déjà ça ne marche pas. Tu en fais trop et puis surtout, tu montres que tu n'es pas passé à autre chose. Donc les citations, ou n'oublie. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment le levier le plus efficace, c'est de t'ouvrir à d'autres opportunités, de te construire grâce aux applications de rencontre un profil attirant qui fait que tu vas avoir d'autres opportunités de rencontre, qui fait que tu vas monter en valeur perçue et qui fait que soit dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir récupérer ton ex ou sinon dans le pire des cas, tu vas tout simplement rencontrer d'autres femmes, peut-être même de plus haute valeur que ton ex. C'est fortement possible et c'est des choses qui sont déjà arrivées à maintes reprises à nos clients. Et si tu souhaites en savoir plus pour ça, pareil, je te retrouve sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo.